Hier a débuté à Paris la deuxième session de négociation du traité contre la pollution plastique. Le Monde s'est donné pour objectif d'aboutir à un accord l'année prochaine. Un accord que la France, au sein de la coalition de haute ambition, emmenée par le Rwanda et la Norvège, souhaite contraignant et ambitieux. Avec plusieurs groupes politiques, le groupe démocrate a lancé un appel en faveur d'un tel traité. Avec nos collègues de Renaissance, LFI, Horizon, PS, écologistes, GDR, Elliot, nous avons ainsi appelé à soutenir les objectifs de la coalition qui regroupe aujourd'hui plus de 50 pays. D'abord, la réduction de la production et de la consommation de plastique. Ensuite, l'éco-conception des plastiques et enfin, une collecte et un recyclage efficients. Monsieur le ministre, toute cette semaine, nos pensées accompagneront les négociateurs français et ceux de nos partenaires de la coalition, car Paris devra d'ores et déjà poser les jalons d'un traité contraignant et ambitieux. La solution, c'est donc la réduction, la réduction, encore la réduction. Par la suppression des polymères et des additifs problématiques, toxiques et non recyclables, et par la révolution des usages, c'est ça l'esprit des lois AGEC et climat. La France a ainsi une législation à l'avant-garde de la lutte contre la pollution plastique. Il faut maintenant assurer sa bonne application et, quand c'est nécessaire, prendre des mesures complémentaires pour garantir l'atteinte des objectifs fixés. 100% des plastiques recyclés en 2025 et zéro plastique à usage unique en 2040. L'accompagnement public des entreprises sera un facteur de réussite de cette rapide mais indispensable transition. Monsieur le ministre, comment garantir l'atteinte de ces objectifs et le respect des obligations et interdictions des lois AGEC et climat, alors que la production plastique augmente tous les jours ? Je vous remercie. Merci beaucoup.